Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un petit match de Bloodball avec nos amis les Kikour. Et on va affronter des humains cette fois, malgré leur truc. Alors, et ils ont une ETV supérieure à nous, donc on peut prendre des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On a 80k. On pourrait prendre lui, The Rockleborg. Ça va être un centaure, bon ouais, pas forcément très utile. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une serveuse pour pouvoir éventuellement faire revenir nos Hobgoblins qui seraient KO. Et on va rester là-dessus. Allez, c'est parti. J'aimerais économiser, j'espère qu'après ce match-là, je pourrais acheter une nouvelle relance d'équipe. Ça coûte 140k la relance d'équipe des Nains du KO, donc ça pique un peu. Du coup, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Alors, on va voir comment ça se passe. Les Kikour qui, pour l'instant, franchement, c'est plutôt sympa à jouer les Nains du KO. Pas facile de jouer la balle, avec leur beaucoup de 2 d'agilité. Mais globalement, j'aime bien cette équipe. Plus que ce que j'aurais cru, on va dire. Bon, elle manque un petit peu de mobilité, mais bon, c'est des Nains du KO, quoi. On va pas non plus... Alors, il a un ogre. Normal. On va regarder un peu s'il a des compétences. On va attaquer, bien sûr. Donc il va se placer en défense. Alors, regardons un petit peu ses compes. Ici, on a quoi ? C'est quoi, ça ? Frappe précise. Ok, donc ça, c'est plutôt le mec qui botte la balle. L'ogre a un niveau. Il a quoi ? Esquive en force. Ah, donc on a un ogre ici, capable... Capable d'esquiver. Intéressant. Un receveur qui a blocage. Et un blitzer qui a garde, ici. Donc, effectivement. C'est des choix de compétences assez intéressants. En général, on met plutôt... Il a déjà esquive. Donc lui, il ne tombe que vraiment sur un plaquage maximum. Il va falloir essayer de s'en souvenir. Sur un 6. Alors, il va garder lui devant. Son 3 quart. Ouais, non, il va le reculer. On est d'accord. Ça me semble quand même un petit peu plus prudent. Voilà, il va mettre ses 3 quart pourris devant. Il a quand même... Il est bien expérimenté quand même. Ces deux-là ont presque déjà un niveau. Ici aussi, presque un niveau. Oki, oki. Lui qui est sur le bord. Ouais, non, voilà. Il ne va pas le laisser sur le bord. On est d'accord. On a des opportunités sur les côtés. Même si, bon, on reste des nains. Donc, on n'a pas une course de fou. L'ogre a 5 de force. Mais on a les centaures qui sont quand même relativement à même de leur taper dessus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un centaure au centre. On va mettre, même un petit peu plus derrière, les hobgoblins derrière, ceux qui ont un niveau pour pouvoir ramasser la balle. On gardera le hobgoblin qui n'a pas de niveau... C'est un hobgoblin, c'est un nain, ça ? Oui, c'est un hobgoblin. On gardera le hobgoblin qui n'a pas de niveau pour éventuellement faire un... pour quand on sera en défense. Alors, les nains n'ayant que 4 de mouvement, on va les rapprocher un peu, par contre. Ici, il faudrait qu'on soit un petit peu plus nombreux. Donc là, normalement, on devrait pouvoir repousser assez facilement. Ici, on pourra taper sur celui-là. Par contre, lui va être tout seul. Ça m'embête un petit peu dans le concept. Est-ce que je le laisse derrière lui ? Non, je vais le mettre devant. Voilà, un truc comme ça. Allez, on va tester comme ça, on va voir. On va voir comment ça se passe. Donc, il utilise son mec avec frappe précise et il décide de botter là, visiblement. Alors, tous les joueurs de qui court peuvent bouser gratuitement sur une case adjacente. Bon, on va se rapprocher de la balle. Du coup... Voilà. Ok, donc la balle est là. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller la protéger un peu. Toi, tu peux courir jusqu'à elle. Oui, tu peux courir jusqu'à elle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite la protéger un peu au cas où on rate nos jets et que ça part en sucette. Et on va taper. C'est parti. Bon, ça repousse. On va poursuivre. On va se rapprocher un petit peu de l'ogre ici. Ici, on cogne. Il n'a pas blocage. Donc, on frappe. Ici, on peut se rapprocher ici. Pourquoi pas. On va d'abord taper un petit peu ici. Ça ne donne rien. On va poursuivre. Ça libérera notre centaure. Notre centaure que du coup, est-ce qu'on utilise pour protéger la balle ? Oui, on va l'utiliser pour protéger la balle. Ici, on va aller leur poser un Inducao dans les pattes. Et on va tenter de ramasser la balle. 3+, avec la dextérité. Ça peut bien se passer. Nickel. Ici, on n'est pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter, je pense, un petit blitz. Par ici. Malheureusement, on ne pourrait avoir qu'un de force et sortir ce mec, ça me fait un peu chier. Mais tant pis, on va y aller. Un des blocs, ça se fait. Voilà. Parfait. Et on a une petite sonnette. Nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller renforcer dans le coin juste pour éviter que s'il fasse tomber celui-là, ça fasse un trou. Le centaure est quand même assez dur à faire tomber. Et on va s'arrêter là. Voyons voir ce que ça donne. Alors ici, s'il arrive à faire tomber le centaure, il a éventuellement une possibilité de passer, mais ça reste assez hypothétique. hop, là, ça ne donne rien, c'est cool. Et là, par contre, ça marche. Il me fait tomber. hop, il a du coup utilisé ces deux joueurs, donc ceux-là ne feront pas de tour. Alors, comment il va jouer ça ? Lui, il a garde, ce qui veut dire que même s'il est au contact d'un ennemi, il apporte quand même son soutien. Ça, c'est une compétence qui est très intéressante pour la plupart des joueurs, les trois quarts qui sont sur la ligne de front, ou les blitzers. Il va blitzer avec son oeuvre, peut-être. Ah, il blitzera, d'accord. Ah, il a raté son cerf-volant, malheureusement. Pardon, surtout pour lui, hein. Donc, ça nous arrange, bien sûr. On va se mettre un peu de son os de vue. Son angle de vue. Il y a un mec ici qui est planqué derrière l'ogre. Entre les compétences, le cerf-volant et tout, on ne le voit plus trop. Je ne sais pas si il va l'oublier. Ah, beau j'ai ici. Bien joué. Ça, c'est le risque de blitzer avec le bigguys. Les deux au sol, bien joué. Comme ça, il fait tomber mon centaure. Ce n'est pas un mauvais choix. Donc, du coup, nos possibilités sont de déjà se relever ici, se relever là, et se relever là. Ici, on a deux joueurs libres. Ici, il a un joueur libre qui pourrait donc faire chier. Donc, l'idée, nous, ce serait de partir par là. Clairement. Ici, on n'a qu'un seul dé. Comment on pourrait faire ça ? Il faudrait qu'on puisse se placer là. Alors, se mettre sur le bord du terrain, c'est toujours une idée un petit peu de merde. Lui, il peut aller jusque là. Lui, il a combien déjà ? Il a deux dés, là. Donc, on va faire un truc comme ça. On va se mettre là. Sur le bord du terrain, tant pis. Du coup, ça nous permet d'avancer notre cage un maximum par là. Ici, on va blitz. Sur ce lanceur. Parfait. On reste. Et du coup, on va venir là. Ici, il faudrait qu'on fasse tomber ce trois quarts. Ça serait cool. Ça ne donne rien, malheureusement. Tant pis. On va juste le repousser, mais on va rester. Parce qu'il vaut mieux être au contact de ce côté-là. Parce qu'ici... Ah ouais, non. Lui ne nous donne pas de renfort. Ici, on va avancer de nouveau pour rester un peu dans leurs pattes. Et là, on va se mettre ici pour avoir du renfort et taper sur ce mec. Parfait. Cette fois, ça passe. On reste. Comme ça, on aura un nain éventuellement libre au prochain tour. qui pourra se rejoindre dans la cage. Notre cage a un trou à l'arrière pour l'instant. Mais ce n'est pas non plus trop trop fragile. C'est des humains en face. Ils sont assez forts physiquement. Mais ce n'est pas non plus des orques ou des trucs du genre. Donc il faut qu'ils s'y mettent à plusieurs. Ici, ils sont quand même bien, bien, bien cernés. Ici aussi. Il y a lui qui est libre de bouger. Mais tout seul, il ne fera pas forcément grand-chose. Il pourrait tenter un bleed, ça deux délais, cela dit. Ça pourrait passer. Là, on verra comment ça se passe de ce côté-là. Mais on essaiera de pivoter notre cage en se servant de lui comme pilier au moins. Si on peut au moins avancer de ça, ce serait cool. Si on arrive ici à garder un peu les zones de tacle. Ah, là, il va déjà commencer à libérer un peu ses joueurs. Bien joué. Cette fois, le blitz se passe. Commencer le tour avec un blitz avec son big guise, c'est risqué quand même. C'est assez risqué. Disons que s'il se tape un cerf-volant, il a perdu son blitz. Et pour peu qu'il grille une relance, il perd éventuellement une relance en plus dès le début du match. C'est un peu triste, quoi. Enfin, dès le début du tour. On dirait que pour l'instant, il ne décide pas d'attaquer la cage. Il préfère rester en prévision. S'il tente un dé, ça passe. Bien joué. Donc là, il est libéré. Ce qu'on fera, c'est qu'on ira mettre, je pense, un nain dans ses pattes. Isky, est-ce qu'on aura une possibilité de blitzer ce machin ? Non, on reste trop faible pour l'instant, malheureusement. Ici, on pourrait blitzer là, par contre. Ce sera assez intéressant. On va faire ça. Hop. Voilà. On reste. Et du coup, on va avancer d'une case. Ça nous fera un pilier pour notre cage. Donc, lui est libéré. Ici, on a des potentialités, mais c'est pas ouf. On va se servir de lui, qui a peu de mouvement, qui peut quasiment faire que ça, pour venir ici. Ici, je pense qu'on va retourner dans les pattes de ce mec. Voilà, donc là, du coup, on peut taper à 2D. On y va. Ça ne donne rien. C'est pas grave. On poursuit. Hop là. Alors, quelles sont nos potentialités ? On pourrait essayer d'avancer jusque là. Après, on sera assez faible avec juste un hop-gobelin. On va quand même tenter. Parce que pourquoi pas. Lui, il pourrait éventuellement faire le tour. Lui, il pourrait éventuellement faire le tour. C'est pas ouf. Ici, on pourrait venir un petit peu plus loin. Avec lui, on pourrait venir où ? On pourrait venir là. Ça mettrai un peu de renfort. Là, on peut venir jusqu'ici, du coup. Est-ce que je tente ? C'est toujours un risque. Je vais peut-être plutôt rester derrière. On ne va pas trop, trop, trop jouer les mecs fifous. Avec lui, on va aller là. Voilà. Et avec celui-là, on va aller ici. Ça va bloquer un petit peu, on va dire, le terrain. Avec celui-là, on va prendre le risque. Avec un seul dé. Si on le fait tomber, tant mieux. Si c'est nous qui tombons, il est trop loin pour être utile. Donc on va essayer de rester dans ses pattes. Et on va lancer des petits jets quand on peut. Alors, comment il joue ça ? Il libère ses joueurs ici, normal. Merde. Le crâne épais qui échoue, malheureusement. On est sonné. Donc il a libéré ce joueur-là. Ça reste un trois-quarts, certes expérimenté, mais c'est un trois-quarts. C'est pas ouf. Une esquive. Ah oui, c'est vrai, elle esquive en force. C'est bien joué. Le blitz avec le troll et l'esquive en force. C'est plutôt bien joué. Le pauvre gobelin, du coup, face à un ogre, il ne peut pas faire grand-chose. Alors, nos possibilités pourraient être de se barrer de ce côté, pour l'instant, en tout cas. Il va isoler mon centaure, j'imagine. Après, lui, il la garde. Non, c'est pas lui qui tape, c'est celui-là qui tape, ok. Donc là, il va pouvoir taper sur mon centaure. Ça passe, bien joué. Il va finir par passer l'armure au bout d'un moment, à force de faire ça. Du coup, il s'est libéré ce trois-quarts-là, qui peut éventuellement faire des trucs. Ah, c'est raté. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il relance et il me repousse. Ok, voilà, on va se la jouer à la poussette. Ah, il me repousse sur ses potes. C'est pas con. Comme ça, du coup, je vais être en sous-nombre. Mais bon, je vais r'avancer, je pense, soit un nain, soit quelqu'un. Enfin, c'est là, il faut que je me débarrasse de lui avant d'avancer. Alors, on a deux sonnettes. Ça, c'est un peu triste. Ici, on a moyen d'avoir deux dés pour libérer ça. Quelles sont nos possibilités ? Avancer, mais c'est pas ouf. On peut essayer de repartir par là, mais clairement, notre équipe est beaucoup trop loin pour aider. On pourrait avoir un dé face au mec. Non, même pas. On a trop de personnes ici. Ouais, il va falloir qu'on essaye d'avancer, du coup. Ça va pas être facile. Bon, déjà, on va essayer de libérer un joueur, là. Ça passe. On repousse et on poursuit. Voilà. De même ici. On va essayer de libérer un peu ce gros tas, là. Parfait. Donc, du coup, au niveau des placements. À cause de ce corps qui est ici, lui, il est malheureusement protégé, son ogre, là. Donc, la possibilité, ce serait éventuellement de remonter notre cage par là. Comment on pourrait faire ça ? On pourrait ramener un renfort là. Ouais, mais lui, il n'a pas besoin de renfort pour blitzer. Il peut juste blitzer comme un connard. Genre comme ça. On va faire ça. On va essayer d'aller par là. On va vous écaler un petit peu notre cage. On va poursuivre. Donc, là. Ici. Ce centaure, malheureusement, est immobilisé. On est obligé, ici, d'utiliser lui pour taper. On va le repousser là. Par contre, on va rester pour être éventuellement libre au prochain tour. Ah, un petit chaos, ça fait plaise. Alors, du coup, lui, il est un peu tout seul. Mais au moins, il a le mérite de bloquer un petit peu l'ogre. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là. Et avec lui, on va venir ici. Voilà. On se recentre un petit peu. Ici, on est à moins deux, bien sûr. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Ce n'est pas un placement offissime. Mais s'il veut passer, il va être obligé de faire des jets. Et c'est bien là le plus important. Si on veut passer, on va aussi être obligé de faire des jets au tour d'après. Mais bon, on va dire que voilà. C'est le jeu. Alors, comment il voit ça, lui, d'ailleurs ? Il a ce joueur-là qui est libre. Ce joueur-là qui est libre également. Celui-là n'est pas libre, mais il va taper. Ça ne me passe pas, c'est nickel. Il va être au contact, par contre, s'il décide de poursuivre de la balle. Voilà. Donc, il ne peut pas me blitzer parce qu'il y a lui. Parfait. Il va pouvoir me blitzer avec lui, par contre. Et en plus, c'est un blitzer. Donc, c'était la petite faiblesse de ce placement qui, malheureusement pour moi, est passé. On dirait qu'il n'a pas envie d'y aller tout de suite, par contre. Lui, il va devoir rester au sol pendant un moment, par contre, parce que s'il ne peut pas se relever et affronter tout seul l'ogre, c'est trop tendu. Oui, ça ne donne rien. C'est parfait, ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, lui, qui est libre avec sa garde, là. Il faut qu'il la ramène dans la mêlée. Voilà, il va essayer de taper sur mon centaure. Ce centaure-là résiste bien. Autant lui tombe beaucoup, autant lui, pour l'instant, résiste bien. C'est cool. Donc, là, il libère, du coup, tout ce pack de joueurs. Visiblement, il a envie d'éviter de prendre des coups. Quatre de mouvement, c'est vraiment misérable, par contre. On va rester dans ses pattes, ici. Si on peut empêcher ce pack-là, là, de se barrer par ici, ce serait pas mal. Nous, ici, nos possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, on pourrait se relever. Déjà, pour mettre une zone de tacle et obliger un jet. Bon, même si c'est un hobgoblin, il va probablement tomber facilement. C'est toujours ça de pris. Ici, on peut ramener un petit peu de renfort. On va donc le faire. Ici, on pourrait blitzer son garde pour ouvrir un peu la porte. C'est pas déconnant. On va faire ça. Lui reviendra un petit peu plus dans la mêlée, comme ça. Ah, merde. Ça, par contre, c'est le mauvais jet. Ok, ça passe quand même. On y va. Ici, on peut taper sur celui-là pour aider un peu. On va le faire. On va repousser celui-là. Pas loin de la balle. Et on va rester. Voilà. Donc la balle est libre. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut se faufiler par là et avancer. Par exemple, on pourrait aller quand même assez loin. Jusqu'ici. Ouais, on pourrait monter. Il y a un genre de cage par là. On va faire ça. Bon, il manque un côté à notre cage, malheureusement. Ça laisse des opportunités. Notamment à celui-là, ici. Mais on ne peut pas faire de miracle, malheureusement. Les esquives avec les nains, c'est quand même super risqué. Ouais, d'ailleurs, ça aurait peut-être été un petit peu moins risqué là. Mais reculer en mettant le paquet, non. Je pense que tant pis, on va assumer ici. On ne va pas tenter de le mettre à terre. Parce que si on tombe, on libère ces deux joueurs-là. Et ça, par contre, c'est de la merde. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On est dans ses pattes à droite. On est un petit peu dans ses pattes-là, même s'il n'aura pas trop de mal à s'en débarrasser. On a un joueur ici qui l'oblige à faire le tour de manière assez brutale. Alors là, je l'atteigne plus pot. Je crois que le pauvre gobelin... Ouais, voilà. Il y a un moment, il fallait qu'il sorte. Il va se faire taper dessus par un ogre au bout d'un moment. Bon, par contre, là, on va pouvoir se relever. On aura moins de chances de sortir, sauf qu'il décide d'aller là. Je pense qu'il voulait libérer son joueur pour essayer d'amener du renfort quelque part. Il ne faut pas oublier que là, le centaure est assez dur à faire tomber avec ses pattes de force, mais en même temps, il est tout seul. Surtout avec un mec qui a garde. Il peut faire tomber ici et tomber le centaure derrière et casser la cage relativement facilement, on va dire. On va voir ce qu'il préfère faire. Ok, il préfère se mettre devant plutôt que blitzer, plutôt que tenter des blitz. Blitz a un dé ici, deux dé... Ah oui, il y a du kagarde, pardon. Cool. Donc, il l'a fait tomber, mais il ne l'a pas repoussé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, du coup, il n'y a plus de zone d'esquive, donc il peut s'infiltrer un peu, bien sûr. Ici, il tape. On va s'y attendre. Ah, l'esquive qui passe. Ok, là, il m'empêche vraiment d'avancer par là. Par contre, du coup, il y a l'ogre qui est tout seul par là, on va pouvoir lui foutre un un dans les pattes. Et on a quand même des joueurs qui sont un peu à même de bouger dans le coin. Donc, on va relever ce qui peut se relever. Hop. Ici, lui, il est tout seul. Donc, on va complètement se faire plaisir et lui taper dessus. Voilà, on va le mettre un peu au centre et on va poursuivre. Ici, il faut qu'on se débarrasse de cette zone de tackle. Donc, pour ça, on va blitzer avec un nain. Ça passe. Il n'a pas bloc, donc ça passe. On a deux joueurs qui sont libres ici. Bon, lui, malheureusement, ne va pas aller très loin. Ça, non. C'est une idée de merde. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Mais quelles seraient nos possibilités pour protéger ? Ici, il est à peu près protégé. Là, il y a l'ogre qui pourrait tenter un truc. Donc, lui, il pourrait aller jusqu'ici. Donc, on va déjà placer celui-là. Le nain. On pourrait aller en mettre un deuxième dans les pattes de l'ogre. Mais c'est beau. Je préférais le mettre là. pour essayer de bloquer un peu ceux qui sont là. Là, il peut faire le tour. C'est ça qui m'ennuie. Ici, on est très près de l'ogre. Mais bon, de toute façon, il faudra qu'il tape ou qu'il tente des esquives. Donc, on va prendre le parti de lui faire faire des jets. Tant pis. C'est pas idéal. C'est pas idéal, c'est pas idéal. Mais mieux vaut ça. Lui, parce que lui, le problème, c'est que voilà. Il a quand même deux caisses pour passer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, il est obligé de faire des mises de paquet s'il veut blitzer. Lui, il garde. Mais il faut déjà qu'il se dépatouille un peu ici. Là, on va tenter un jet. Voilà, on va le repousser. On va le repousser dans les pattes ici. Et on va rester. Histoire d'être libéré. Et de pouvoir éventuellement faire des trucs autour d'après. On va s'arrêter comme ça. Bon, c'est un petit peu du... Du passage de côté et d'autre. Mais on n'a pas trop le choix. Donc ici, une petite poussette. C'est nickel. Donc, on a ces deux-là qui sont libres. Ces deux-là ont joué. Là, il peut tenter une esquive en force avec son ogre pour rusher sur mon porteur de balle. C'est des choses qui peuvent se tenter. Voilà, du coup, ça passe, bien sûr, puisque ça se tente. On est d'accord. Ah, par contre, là, assez bon jet. Il loupe ça. En plus, il crame une relance pour relancer. Alors que, du coup, voilà. Ok, mon porteur de balle est donc un petit peu, quand même, dans la mouise au contact avec l'ogre. Ici, il choisit de taper. Ce qui va, du coup, libérer ce trois-quarts. Et du coup, ce nain est libre. Ce nain est libre. Où sont les hobgoblins ? Il y en a un là. D'autres est KO. Donc, je n'ai plus que deux hobgoblins sur le terrain. Il faudrait que je fasse tomber son ogre et ça passerait, quoi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, voilà, il va se mettre là. Ok, donc là, par contre, on peut éventuellement faire un trou ici, faire un trou là. Qu'est-ce qu'on peut amener ? Là, il a mis des gens dans les pattes de mon hobgoblin pour que je ne puisse pas me contenter de faire tomber, avancer, tenter une passe. L'idéal, ce serait de trouver un moyen de taper sur l'ogre avec un centaure, mais ce n'est pas de l'ordre du possible, malheureusement. Une transmission à un nain, c'est un peu pourri. Une transmission à un centaure, c'est encore pire. En plus, il y a plein de zones de tacle. Je pourrais avoir un dé, par contre, sur l'ogre en mettant du renfort comme ça. Bon, ça sera un dé avec un hobgoblin, ce n'est pas idéal, mais... Voilà, là, on a un dé, normalement. Ah oui, parce qu'il y a lui qui rajoute de la force à cause de sa garde, donc on va le dégager. Voilà, merci. Au revoir. On poursuit. Parfait, le garde est sonné. Ici, on va se relever avant que j'oublie. Ici, on va aller foutre peut-être la merde quelque part. Ouais, par exemple, là, là, on marque ces deux-là. Ouais, ici, ça aide un peu. Ici, on a un dé contre l'ogre. C'est pas ouf, surtout avec un hobgoblin qui tape. Mais c'est quand même pas mal. C'est mieux que rien. Ici, on va repousser par ici pour faire une ouverture et on va poursuivre. Et on va tenter un dé contre l'ogre. Il faut que ça passe. Ça ne passe pas. Enfin, ça ne passe pas. Ça le repousse, on va dire. Au moins, il n'est plus en contact avec nous. C'est déjà ça de pris. Quelles sont nos possibilités ? Ici, bof. Ici, bof. Ici, l'idéal, ce sera de faire tomber celui-là qui est le plus menaçant, finalement. On va tenter, là, de le repousser. Parfait, ça passe. On n'a pas blitzé, donc on va blitzer celui-là. Et on va essayer de faire une menace. En disant, salut, je vais sur la ligne d'embute. Arrête-moi. Voilà. Donc là, il va avoir envie de s'occuper de lui. Pour éviter la passe qu'il fout dans la merde. La plupart de ses joueurs sont pris au contact. Lui est sonné. Il y a ce joueur-là qui est libre. Alors, je vois mon petit café frapper. Si vous entendez des bruits de paille, c'est normal. Ok, il a choisi d'attaquer là pour revenir au contact. C'est plutôt une stratégie qui se vaut. Par contre, normalement, les zones de tacle devraient empêcher des blitz. Peut-être non, là, il y a des zones de tacle. Ici, c'est pas mal. Ici aussi. Bon, il faudra qu'il fasse des esquives s'il veut blitzer. Mais il a moyen, quand même. Il a quand même moyen de blitzer. Donc, c'est pas idéal. Mais... Ah, je ne l'avais pas vu, celui-là. Bien joué. Bien joué, bien joué. Esquire lance. Esquire lance. Esquire lance. Il se tâte. Il se tâte très fort. Ah non, il a été déco. Merde. Un déco au moment décisif. Bon, bah du coup, on va attendre une minute, voir s'il revient. S'il ne revient pas dans une minute, je ne vais pas vous imposer les 6 minutes d'attente. Je couperai l'enregistrement, puis éventuellement, je ferai un raccord. En attendant, on va voir... Quelles seraient nos possibilités ? Franchement, ce blitz, je ne l'avais pas vu. Effectivement, je ne pensais pas qu'il pouvait... Rester aussi loin du nain avec son mouvement. Il a combien de mouvements ? Ah ouais, 8 de mouvement, c'est un receveur. C'est pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en rouge, parce qu'il n'a que 2 dés. Donc là, c'est vraiment le blitz de la dernière chance qu'il a tenté, visiblement. Je ne sais pas s'il a déco ou s'il a déclaré forfait, ou s'il a éteint son jeu pour ne pas avoir à déclarer forfait. Ce serait une stratégie un peu pourrie. Bon, bah du coup, on va couper l'enregistrement là, puis si je vois qu'il ne revient pas, bah du coup, je... Enfin, si je vois qu'il revient, je ferai un raccord. Si je vois qu'il ne revient pas, je ferai un petit raccord aussi, parce que c'était quand même un début de match assez intéressant, donc j'ai bien envie de vous le montrer. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment eu une déco, mais honnêtement, vu le moment où il y a eu la déco, je pense qu'il arrache-quitte. Donc du coup, je vais en profiter pour remettre une couche sur l'anétiquette, dont j'avais déjà parlé dans le tuto. Là, on est sur quelqu'un qui sait probablement qu'a alt-f-quête son jeu, qu'a quitté son jeu comme un bourrin, parce qu'il a tenté un blitz, qu'a raté, et qui était, j'imagine, de ce qu'il pensait sa dernière chance de m'empêcher de marquer. C'est hyper frustrant. Le gars, il n'a même pas déclaré forfait. Il m'a obligé à attendre 6 minutes pour que j'aie mon forfait. Et en plus, il n'y avait aucune raison de le faire. Je ne lui ai blessé aucun joueur. Il était en attaque après. Il avait encore une relance qu'il pouvait tout à fait utiliser, puisqu'à la mi-temps, il gagnait toutes ses relances. Même si jamais ça ne passait pas, je ne s'étais même pas dit que j'allais arriver à marquer, puisqu'il ne restait qu'un tour, et que mon mec avait quand même un ogre au contact. Pour moi, il n'avait aucune raison de déclarer forfait sur un truc comme ça. Voilà un exemple typique de la frustration que ça peut générer quand il y a un match qui se passe pas mal. En plus, il était beau le match. Il l'avait bien défendu. Il m'avait bien retenu. J'allais peut-être pouvoir marquer à l'arraché sur le dernier tour, mais franchement, il ne l'avait pas démérité, le mec. Et voilà, là, on se retrouve. Je vais lui accorder le bénéfice du doute, parce que peut-être qu'il a eu une déco. Ça arrive. Mais la déco pile-poil au moment où il choisissait une relance sur un dé rouge, je pense que c'est quand même assez peu probable. Donc du coup, on a quand même deux hommes du match, vu qu'il a déclaré forfait. Et on va avoir deux niveaux sur un centaure et un nain du chaos. Donc on va aller faire les niveaux ensemble, du coup. On espérera que c'est le genre de truc qui n'arrivera pas trop souvent. Alors, voyons voir. Donc c'est 100 reproches, 100 torres et 100 reproches, qui gagnent un niveau. Alors, lançons les dés. On a fait un 5, donc on a droit à une compétence standard, soit en force, soit en général. Alors, pour un centaure... Châtaigne, je pense. C'est assez intéressant. Stabilité aussi, pour éviter de repousser. Esquive en force. Bon, il a 4 de force, c'est pas non plus ouf. Remarque, ça pourrait permettre de le... De le libérer éventuellement d'une mêlée, mais je pense qu'on va partir sur du châtaigne. Les centaures, ils sont là pour cogner quand même, plutôt. En général, on aurait quoi ? Racher le ballon. Ah, blocage est pas inintéressant non plus sur un centaure, blocage. Blocage, tacle... Non, on va partir sur châtaigne. Pour l'instant, on est plutôt sur taper à 2D. Donc, blocage est bien, mais moins intéressant qu'avoir plus de chances de blesser. Et on a Bibou le berserk. Qui gagne un niveau. Allez, sur un double, il a une mutation, ça pourrait être fun. Eh ben non. C'est un set, donc on est pareil sur de la force et du général. Alors, lui a déjà blocage et tacle. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Ils sont très peu mobiles. Intrépidité, toujours pas mal. Pour un nain, ça permettrait de taper sur les big guys de manière un peu plus intéressante. Parade, pour empêcher d'être poursuivi et pouvoir le libérer, mais bon, c'est pas trop le thème. En force, on a châtaigne, pareil. Ah, garde, garde c'est intéressant quand même. Je pense qu'on va prendre garde, ouais. On va prendre garde pour certains. On va essayer d'en spécialiser, on va en faire des arracher le ballon peut-être, intrépidité. Pour taper sur les big guys et des gardes pour mettre au milieu des mêlées et garder l'intérêt. Après, on va faire ça. On va partir sur du garde. Allez, hop. Pour bibou le berserk, ça aura donc un garde. Alors, vu que les berserk, on aurait pu prendre intrépidité, ça aurait été fun aussi. Voilà. Bon, bah voilà pour les niveaux, voilà pour ce match qui s'est terminé pour un forfait, mais je vous le mets quand même parce qu'il était quand même assez intéressant à garder, je trouvais. Enfin, il était intéressant à jouer jusqu'au moment où le mec en fasse à déco. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain match. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada